Monsieur Mohamed Arka, bonjour. Bonjour. Alors une réduction de la production sur trois tranches. La première entre en vigueur en mai prochain jusqu'en juin prochain. Il a fallu qu'il y ait deux rencontres pour convaincre les pays OPEP et non OPEP sur le volume de réduction qui passe de 10 millions de barils jour à 9,7 millions de barils jour à l'issue de la deuxième rencontre d'hier. Cet accord a été arraché difficilement, monsieur Arka, puisque le Mexique a montré beaucoup de résistance. Effectivement, c'est un accord de coopération entre les pays OPEP et non OPEP. On a eu 23 pays qui ont participé à cette réunion du jeudi. La réunion du jeudi, elle était très importante. Elle a pris beaucoup de temps, plus de 11 heures de discussion entre les pays OPEP et non OPEP pour être d'accord sur le principe de la réduction de 23% par pays et d'essayer d'avoir le consensus de l'ensemble des pays pour pouvoir appliquer l'accord à partir du 1er mai. L'ensemble des pays, 22 pays sur les 23, ils étaient d'accord sur le principe, sur la manière et sur les trois tranches et sur les réductions de 23% pour chaque pays. Sauf le Mexique. Le Mexique, le pays, a été d'accord sur le principe. Le Mexique, c'est un pays partenaire de l'accord de coopération OPEP et non OPEP. C'est le premier pays qui a rejoint en 2016 l'accord, l'accord de l'Algérie, de 2016, en décembre 2016. Et c'est un pays qui était toujours disponible et coopératif dans le domaine, surtout en matière de réduction et d'accord de coopération signé depuis 2016. Cette fois-ci, le Mexique avait des contraintes internes. Nous avons donné le temps pour la première réunion au Mexique de revoir et regarder les chiffres. Nous nous sommes mis en équipe autour de ce pays pour pouvoir examiner et convaincre le Mexique. Et on est revenu hier, dimanche, à 17h, pour revoir les chiffres de chaque pays, confirmer l'accord et examiner aussi avec le Mexique le dernier chiffre. Et on s'est mis d'accord à ce que l'accord final soit signé hier avec, comme vous l'avez mentionné, 9,7 millions de barils par jour pour les deux mois, pour l'applicable à partir du 1er mai jusqu'au 30 juin, avec une part de réduction du Mexique de 100 000 barils par jour au lieu de 400 000. Et bien sûr, on a maintenu les deux tranches au mois de juin jusqu'à décembre à 8 millions de barils par jour de réduction. Et 16 mois, à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 1er avril 2022, une réduction de 6 millions de barils par jour. Mais justement, on passe d'une réduction de 10 millions à 9,7 millions de barils jour à partir du mois de mai prochain pour atteindre les 6 millions en horizon 2021-2022. Est-ce qu'on peut considérer que ça aura une incidence importante sur les marchés ? Puisque ce qu'on est en train de relever, c'est que même avec l'annonce de la réunion de l'OPEP, ça n'influe pas positivement sur les cours des marchés. Madame, 9,7 millions de barils par jour, c'est un accord historique. On n'a jamais fait ce niveau de réduction jusqu'à maintenant. C'est vrai que le marché, il est complètement bouleversé avec le choc de la demande, un choc de la demande inédit et jamais égalé, avec cette propagation du coronavirus qui a fait des ravages en matière de demande. L'ensemble des secteurs au monde ont été touchés. On a eu un choc aussi, une crise économique qui a fait reculer la demande pétrolière. Beaucoup de secteurs sont en stand-by ou complètement à l'arrêt. Donc, avec ça, nous avons aussi un choc de l'approvisionnement de l'offre. Nous avons constaté que beaucoup de pays, à partir du mois de mars, à partir du 6 mars, la dernière réunion OPEP et non-OPEP tenue à Vienne, là, on n'a pas réussi à arracher un accord. Beaucoup de pays, ils ont mis beaucoup de quantité sur le marché et a créé aussi ce déséquilibre entre l'offre et la demande. Et cette situation a impacté négativement le marché et essentiellement le prix, que nous avons constaté une réduction drastique du prix du pétrole et aussi avec les quantités énormes qu'ils étaient sur le marché. Nous avons constaté aussi que les stocks mondiaux ont eu aussi un impact négatif sur l'équilibre du marché. et tout ça a induit et conduit à cette crise du marché pétrolier et des prix très, très bas, qu'il était nécessaire de se retrouver en tant que pays OPEP et non-OPEP autour de cette discussion et cette négociation pour pouvoir agir positivement sur le marché. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec, bien sûr, l'effondrement des prix, on a frôlé pratiquement le crash pétrolier puisque le corona, c'est un acteur d'effondrement du marché. Est-ce qu'avec, bien sûr, cette crise sans précédent, on va aller vers une restructuration peut-être du marché pétrolier et éventuellement une refonte des pays OPEP et non-OPEP ? M. Arca, puisque vous présidez actuellement l'OPEP. Regardez, la crise que nous vivons actuellement est une crise vraiment... Elle est multidimensionnelle et surtout avec la propagation du coronavirus a impacté lourdement notre marché pétrolier. La demande a reculé drastiquement, a reculé avec des proportions énormes et à une vitesse vraiment très, très forte qui a permis à ce niveau de déséquilibre sur le marché pétrolier, bien sûr, avec cette situation. Et aussi, comme vous le savez, il y a beaucoup de producteurs nouveaux sur le marché pétrolier et avec aussi beaucoup de pays. Avant, ils étaient importateurs de pétrole et devenaient maintenant producteurs. Et tous ces aspects-là font que maintenant, nous devons aller vers aussi une meilleure gestion de ces ressources et pouvoir chercher toujours à contribuer entre les pays OPEP par rapport à cette nouvelle donne en matière d'apparition de nouveaux producteurs, de déséquilibre sur le marché, par rapport à des reculs de demandes, par rapport aux stocks mondiaux aussi. Donc, tous ces aspects-là font partie d'une étude au niveau de l'OPEP pour pouvoir chercher toujours à donner un signal positif sur le marché et rester à influer toujours positivement et chercher cet équilibre du marché pour le bien des producteurs et des consommateurs. Mais justement, cette nouvelle donne dont vous parlez à un instant, M. Arca, est-ce que nous mettons en place en Algérie des structures pour structurer notre vision et notre stratégie pour éviter des pertes énormes pour l'Algérie ? Par rapport à l'accord de coopération que nous avons signé sur trois tranches, nous avons une bonne visibilité et nous avons déjà demandé à Sonatrac de gérer intelligemment cette période. Nous avons, au niveau du ministère, commencé à anticiper avec déjà l'instruction du M. le Président en matière de réduction des charges, en matière de gestion de cette phase 2020 et aussi anticipé sur les autres années, sur le très court terme. Donc maintenant, sur le projet que nous sommes en train de mener actuellement, nous savons que nous avons une réduction de 240 000 barils par jour pour les deux mois, mai et juin, et 193 000 barils par jour pour la période de décembre, jusqu'à décembre et 145 000 barils par jour jusqu'à la fin avril 2022. Nous avons aussi notre programme en matière de production, en matière de rénovation de la production, en matière de revamping, en matière de comment booster la production de Sonatrac. On a un programme qui est déjà établi et nous avons aussi à travailler et à agir sur la demande locale. Elle est importante, cette vision, maintenant. Nous avons déjà commencé et nous voulons agir sur la demande locale. La demande locale en matière de pétrole jusqu'à maintenant, ce que nous avons constaté jusqu'au mois de mars 2020, une demande qui va être... elle est de 400 000 barils aussi à consommer par jour en Algérie. Donc ça, c'est cette demande locale. Nous devons agir sur ça. Nous devons rester sur nos exportations pour garantir la recette, la recette en devise et la recette fiscale aussi de notre pays. Donc c'est cette mesure que nous allons prendre. Il y a un plan d'action qui est tracé pour pouvoir agir sur cette demande locale. Consommer, utile et chercher tout ce qui est renouvelable et tout ce qui va nous permettre de substituer à la consommation en matière de pétrole et de gaz en Algérie pour pouvoir être plus efficace et plus en phase par rapport à la situation actuelle. Mais si nous consommons au niveau interne l'équivalent de 400 000 barils, M. Arca, et nous allons baisser nos exportations par rapport à cet accord, déjà dans un premier temps, de 240 000 barils jour, combien reste-t-il à exporter ? C'est minime par rapport aux autres pays puisque nous sommes... On se rend compte finalement que nous sommes un petit pays producteur par rapport à ces chiffres ? Nous sommes beaucoup plus un pays gazier que pétrolier. Mais nous avons les moyens de garder notre quantité d'exportation. Donc nous avons fait déjà le travail avec Sonatrack et cette réduction ne va pas impacter nos recettes pétrolières. Mais nous voulons faire encore plus. Nous voulons chercher à rentabiliser et travailler rationnellement sur tout ce qu'on est en train de consommer en local. Mais quand vous dites que ça ne va pas impacter, cela veut dire quoi exactement ? Puisque vous avez fait cette étude, qu'est-ce qu'elle a démontré ? Premièrement, nous avons les quantités qui vont être à l'exportation ne seront pas touchées. Deuxièmement, le prix, les 450 000, 500 000 barils par jour qui sont à l'exportation, voire 600 000 barils par jour, donc nous allons encore augmenter, ne seront pas touchés. Mais nous avons aussi l'impact de cette réduction sur le prix. Donc c'est vrai que les quantités vont être un peu touchées, mais nous avons l'impact du prix le prix va certainement être amélioré par rapport à la situation actuelle. Et cet équilibre offre-demande par rapport aux réductions qui seront opérées sur les trois phases vont donner un impact positif sur le prix. Alors, monsieur Mohamed Arka, moi je voudrais revenir un peu sur, bien sûr, ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Donc, pratiquement, avec nos quantités existantes actuellement, nous exportons l'équivalent de 500 voire 600 000 barils par jour, bien sûr, avec la consommation interne qui atteint pratiquement les 400 000. Et puis, bien sûr, l'accord qui a fixé notre quota à 240 000 barils par jour de baisse par rapport à nos exportations. Sur instruction du président de la République, il y a eu, bien sûr, cette nécessité de revoir le niveau des investissements de Sonatrac qui doivent baisser de 50%. C'est l'orientation du président de la République. Les priorités au niveau de Sonatrac redéfinies, de telle sorte, est-ce que ça n'impacte pas le plan stratégique de développement de cette entreprise ? Exactement. Exactement. Nous avons fait... Nous avons revu un peu le planning des projets et l'apparition de l'ensemble des projets par rapport à ce qui a été déjà programmé. Donc, en 2020, c'était prévu de réaliser un investissement au niveau de Sonatrac de 14 milliards de dollars, essentiellement dans l'activité à Mont. nous avons revu avec Sonatrac que l'essentiel, c'était de ne pas toucher à tous les investissements qui sont directement dans la production et dans le revamping, c'est-à-dire la régénération des puits. Donc, tous ces aspects-là ont été conservés parce que c'est important de l'outil de production. Il a été minutieusement étudié pour pouvoir continuer à travailler et préparer les gisements et préparer toute la production nationale. Ce que nous avons fait, nous avons différé quelques projets secondaires, nécessaires, mais secondaires par rapport à cette période. Nous les avons différés à 2021 et d'autres projets à 2022. Donc, à la fin, on est arrivé à mettre en place un plan de 7 milliards de dollars en matière d'investissement et aussi d'exploitation qui va permettre à Sonatrach de fonctionner normalement pendant cette période et par rapport aux exigences de cette période. Et aussi, nous avons privilégié, suite aux instructions de M. le Président de la République, les projets de transformation des hydrocarbures. Mais justement, 7 milliards de dollars favorisaient davantage la prise de risque en encourageant davantage les partenariats. Est-ce qu'on peut considérer qu'au jour d'aujourd'hui, la loi sur les hydrocarbures est déjà effective ? La loi est effective et nous avons fait plusieurs séances de travail avec plusieurs sociétés pétrolières pour les informer de cette loi et travailler sur un paquage de gisements qui sont déjà préparés par Sonatrach. Donc, pendant le deuxième semestre 2020, on va avoir quelques concrétisations et aussi le lancement des appels d'offres. Donc, ça, c'est aussi un moyen d'augmenter et de booster notre production par du partenariat qui va nous permettre aussi d'augmenter notre production, de préparer surtout l'avenir. Mais quels sont les priorités aujourd'hui au niveau de Sonatrach, M. Arcaf, de telle sorte à ne pas impacter nos revenus en devise et puis booster à la fois la production et d'autres activités parallèles comme par exemple la transformation pétrochimique ? Oui, la priorité à Sonatrach, bon, l'amant, je vous ai dit, l'amant, c'est la production. Donc, tout ce qui va vers la production, il est prioritaire. Donc, nous avons ficelé cette opération et nous avons identifié l'ensemble des opérations que nous devons réaliser, les investissements à réaliser au niveau de l'amant. Pour l'aval, c'est clair, nous sommes au démarrage. Donc, pratiquement, nous devons tout réaliser. Nous sommes en train de coordonner avec d'autres secteurs tels que l'industrie, l'enseignement supérieur, pour pouvoir mettre en place aussi une réflexion sur la mise en œuvre d'une stratégie pour développer l'amant. Vous teniez cette réunion aujourd'hui ? Nous avons une réunion à 10 heures avec le professeur, je suis toujours le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et aussi M. Itali, le ministre de l'industrie. Nous allons examiner beaucoup de points et donc comment booster cette industrie pétrolière et chercher rapidement à aller vers cette industrie. Nous avons vu que d'autres pays ont des modules à installer et aller rapidement vers cette transformation pour créer des entrants, surtout des matières premières en pétrochimie. Actuellement, nous sommes en train d'importer la quasi-totalité de la matière première en pétrochimie alors que nous avons le brut. Dans la stratégie et le plan d'action du gouvernement issu du plan du M. le Président de la République, le point de transformation est un point essentiel dans cette stratégie. La transformation dans tous les domaines. C'est-à-dire, nous avons de la matière première, mais en Algérie, on ne fait pas assez de transformation dans tous les secteurs. Pour le secteur de l'énergie, c'est très important parce que nous avons beaucoup de... Nous pouvons créer beaucoup de richesses et de valeurs ajoutées à travers la transformation des hydrocarbures en créant beaucoup d'industries derrière et chercher à créer cette dynamique et cette activité autour de ces activités de transformation pour la création de la richesse. Aussi, la possibilité d'ouvrir plusieurs postes d'emploi dans cette industrie qui est... Cette industrie, elle est très vaste, très variée aussi. Elle peut atteindre plusieurs secteurs et nous avons beaucoup à faire dans cette transformation pour pouvoir, comme je vous ai dit, ne pas rester à exporter le brut, les produits blancs. Nous devons aussi créer en Algérie beaucoup de valeurs ajoutées sur ce brut pour pouvoir créer cette richesse et offrir beaucoup de postes d'emploi et créer cette dynamique au niveau de notre pays et éviter cette lourde facture d'importation actuellement de matières premières. Mais justement, lourde facture d'importation de la matière première, si on se réfère par exemple au prix du gasoil et bien sûr des carburants, c'est l'équivalent de 2 milliards de dollars. Pour la pétrochimie, quelle vision, quelle stratégie, qu'est-ce qui sera fait de façon concrète ? Combien vous allez investir sur les 7 milliards de dollars d'investissement de son attraque actuellement ? Déjà, nous avons la raffinerie de Hassim Saud. Nous allons la réaliser dans le délai. Elle va apparaître incha'Allah en 2023. Donc le projet est en cours et les études sont pratiquement terminées et l'ouverture de chantier, ce sera au mois de septembre-octobre de cette année. Donc c'est une opération qu'on va suivre parce qu'elle va nous permettre de produire 5 millions de tonnes et réduire toutes nos importations, carrément, voire annuler les importations définitivement en 2023. Donc nous travaillons, nous y travaillons beaucoup pour pouvoir réussir cette première raffinerie. Il y a une deuxième raffinerie qui est décidée sur Atiaret. Cette raffinerie, l'étude est en cours aussi et nous allons lancer les appels d'offres à partir de l'année prochaine, fin de l'année 2021. Donc nous devons réaliser ces deux raffineries qui vont nous permettre d'avoir aussi définitivement à régler ce problème de disponibilité de produits pétroliers et chercher aussi à exporter les produits pétroliers mais pas rester sur à exporter le brut. Donc le produit pétrolier avec beaucoup de valeurs ajoutées derrière va nous permettre aussi d'augmenter nos recettes en devise. Mais nous n'importerons plus de carburant en grisant en 2023. C'est votre déclaration. Un instant, M. Mohamed Arca, pas bien sûr, l'entrée en vigueur de la raffinerie de Hassi Masoudi. Celles de Tiaret dans les appels d'offres seront lancées prochainement. L'apport de la raffinerie d'Augusta acquise en Italie. M. Arca. La raffinerie d'Augusta, c'est une acquisition à l'extérieur du pays. Donc son apport sur le marché local, bon, effectivement, nous avons ramené des quantités de cette raffinerie mais ça reste toujours, c'est une transaction commerciale. Nous voulons produire en Algérie. Nous voulons chercher à créer de la richesse en Algérie. Nous voulons offrir des postes de travail en Algérie. Donc nous devons augmenter nos investissements en Algérie. Ça, c'est les instructions du président de la République et nous allons y travailler et rapidement concrétiser. Donc nous avons beaucoup de francs à ouvrir dans ce domaine de la transformation pétrolière et nous devons pas pétrolière uniquement, les hydrocarbures d'une manière générale et nous devons aussi travailler dans le deuxième axe qui est aussi important dans la réduction de la demande nationale qui est de chercher les autres énergies rapidement et les substituer au gaz et au pétrole. Donc ça, c'est du très court terme. Nous devons produire plus d'énergie électrique en renouvelable. Nous devons éviter le gaspillage et chercher à travailler dans le dans le dans le toujours dans la préservation de cette de cette énergie importante fossile pour la réserver pour le développement de tout ce qui est local en matière d'autres secteurs. Donc nous devons chercher à développer nos ressources, toutes les ressources. nous devons chercher comment rapidement mettre en place cette stratégie que nous avons déjà lancée entre trois ministères, le ministère de l'environnement et des énergies renouvelables, le ministère de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique pour chercher une stratégie à mettre en place pour le développement du renouvelable et aussi le nouveau modèle énergétique qu'on doit avoir dans notre pays qui va nous permettre de mieux orienter nos énergies. Mais justement en 2018 on a lancé déjà dans le domaine du raffinage et dans le domaine de la pétrochimie l'investissement équivalent pratiquement à 9 milliards de dollars, 8,5 milliards de dollars. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec bien sûr la situation d'austérité que nous connaissons par rapport à la baisse de nos revenus en devise ? Ce plan a été réaménagé ou on garde le même à horizon 2030 ? M. Arkab ? Non, non, on garde le même parce que... 8,6 milliards de dollars d'investissement ? Oui, il faut voir dans les décaissements, dans le planning. C'est-à-dire qu'il y a un planning de réalisation et un planning de décaissement aussi. Donc nous avons revu tout ça et ça, il n'y a aucun impact. Nous avons tout remis par rapport à un planning réaliste et réalistique et réalisable sur terrain. et nous n'aurons aucun impact sur nos investissements importants et utiles et nécessaires pour le développement de notre pays. Alors, le secteur de l'énergie reste un secteur prioritaire. Il est exempté de la suppression de la règle des 51-49. La loi sur les hydrocarbures, la nouvelle, est entrée en vigueur. Vous nous le confirmez ce matin, M. Mohamed Arkab. en situation de conflit, est-ce qu'on peut considérer que l'Algérie usera toujours de son droit de préemption pour un peu faire valoir ses priorités comme ce fut le cas pour le rachat des actifs d'Anadarko et Total ? M. Arkab. Oui, dans la nouvelle loi sur les hydrocarbures, ce droit est préservé et encore, il est renforcé. Donc, il n'y a aucun souci. Ce litige est réglé aujourd'hui ? Il n'y a pas de litige avec Anadarko. Nous avons exercé notre droit de préemption et nous avons demandé à Occidentale de revoir leurs transactions triangulaires. Nous, Occidentale, nous sommes en discussion avec eux et bientôt, vous allez avoir une bonne nouvelle par rapport à cette transaction. Donc, notre droit de préemption, c'est un droit que nous exerçons et nous, nous préservons ainsi les intérêts de notre pays. Nous oeuvrons toujours à préserver notre domaine minier et nous travaillons avec nos partenaires en étroite collaboration avec toute la confiance et nécessaire pour réussir ensemble avec un win-win réel et nous offrons beaucoup d'opportunités en Algérie pour une réussite avec nos partenaires et nous sommes des professionnels dans le domaine et nous voulons réussir avec nos partenaires avec Sonatraxel dans tout ce domaine minier qui est, comme vous le savez, plus de 1,5 millions de kilomètres carrés. Nous devons y travailler beaucoup et il y a beaucoup de zones dont on n'a pas encore été et on doit travailler avec nos partenaires sur tous ces gisements que nous avons détectés. Alors les intérêts de notre pays sont préservés grâce aux contrats à long terme puisque beaucoup voulaient inciter l'Algérie à aller vers des marchés spot. Monsieur Arqab. Nous avons fidélisé nos clients. Nous avons beaucoup de... Pas question de remettre en cause nos contrats à long terme ? Non, nos contrats à long terme vont rester. Nous allons les rediscuter certainement. Beaucoup de pays ont demandé, vu la conjoncture actuelle, de rediscuter. Nous sommes très flexibles. Nous sommes très regardants sur ces aspects-là. Nous avons fidélisé beaucoup de clients. Nous avons des relations historiques entre pays et nous sommes... Nous alimentons toute une partie de l'Europe en gaz naturel et nous allons y travailler pour rester longuement avec ces contrats et chercher toujours à dialoguer avec nos clients dans l'intérêt des deux parties. Alors, autre question ? Pas question d'aller vers les marchés spot ? C'est la question de l'auditeur ? Non, pourquoi pas ? Le marché spot, c'est une opportunité à saisir quand elle est là. L'investissement en offshore est différé ou maintenu ? Il est maintenu, l'investissement en offshore. Bien sûr. Nous sommes en train de faire des études et nous allons continuer. Nous avons trois années sur cette partie pour pouvoir déterminer les gisements et chercher et chercher à travailler bien sûr dans des opérations très concrètes pour pouvoir préparer l'avenir. C'est important l'offshore. Alors, à chaque fois que les prix du baril de pétrole chutent, nos dirigeants ne cessent de nous répéter que l'Algérie compte se détacher de sa dépendance vis-à-vis des hydrocarbures. Rien n'a été fait dans ce sens. Dès que les cours reprennent, on recommence à nouveau à exploiter exclusivement le pétrole. Est-ce qu'il faut se détacher aujourd'hui des hydrocarbures pour ne pas fragiliser notre économie qui reste dépendante de nos recettes en hydrocarbures ? Non, se détacher. Pourquoi ? Il ne faut pas se détacher. Au contraire... Non, il faut garder et développer autre chose. Voilà, exactement. Donc, il faut garder, il faut encore développer les hydrocarbures parce que nous n'avons pas tout développé. Nous avons un domaine minier très important. Nous devons le développer mais nous devons le mettre au service des autres secteurs pour le développement des autres secteurs. C'est ça ce que le président de la République nous oriente vers cette nouvelle stratégie aujourd'hui de mettre en place des mécanismes réels pour pouvoir développer les autres secteurs. Bien sûr, nous avons besoin de ressources pour développer les autres secteurs. Les ressources, c'est toujours les hydrocarbures. Nous devons développer plus pour avoir des recettes plus. Alors, autre question de l'auditeur rapidement, monsieur le ministre. N'est-il pas opportun que son attraque commence à faire sérieusement confiance au privé algérien pour jouer un rôle prépondérant dans ce secteur stratégique et névralgique ? Sonalgaz a fait le saut ? Oui. Mais pas son attraque encore. Son attraque a fait le saut. Elle a fait le saut. Vous avez, si vous allez à Hassim Saoud ou des autres sites de son attraque, vous allez trouver beaucoup de sociétés privées qui sont actives dans la construction, dans le transport, dans les services. Donc, il y a beaucoup. Donc, il faut faire le saut vers la fabrication des équipements. Je suis d'accord avec vous. Donc, ça, c'est l'étape actuelle où son attraque est en train de préparer beaucoup de projets pour l'intégration nationale. Alors, avec le prix du baril actuel, nos recettes en devise peuvent être estimées à 10 milliards de dollars pour 2020. Nos importations en produits alimentaires, c'est l'équivalent de 9 milliards de dollars. Comment faire ? Qu'est-ce qu'il faut satisfaire ? Est-ce que c'est vrai que nous allons pratiquement, comme l'a dit monsieur Mourad Preur, clôturer cette année avec l'équivalent de 20 milliards de dollars de recettes d'hydrocarbures ? Nous espérons que... C'est une mauvaise année. Non, c'est une mauvaise année pour tout le monde, pour tous les producteurs. Le coronavirus a bloqué réellement... Il a dévasté toute l'économie pétrolière. Toute l'économie pétrolière et mondiale. Économie mondiale. Mais nous espérons, avec tout ce qu'on est en train d'entreprendre, de garder les mêmes niveaux de recettes prévues pour cette année. Même niveau ? 20 milliards ? Ou les 33 milliards ? Les calculs simples, c'est clair. Ils vont vous donner ces chiffres. Mais il y a d'autres aspects que nous sommes en train de travailler pour pouvoir garder un niveau appréciable de revenus cette année. Mais est-ce qu'on a aujourd'hui des personnes qui suivent un peu les marchés internationaux ? Parce que pour la première fois, ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que le marché pétrolier américain est en train de dévaster le brut. dont nous faisons partie ? Ce n'est pas pour la première fois. Nous avons des experts qui travaillent. Nous avons de bons experts au niveau du ministère Pour observer le marché. Oui, pour observer le marché au niveau de son attaque, ministère de l'énergie. Nous avons beaucoup d'études. Nous avons notre stratégie à mettre en place. Et c'est clair, il y a un bouleversement dans le marché pétrolier. Ça, on le reconnaît. Il y a beaucoup à changer. Et nous allons s'y adapter et adapter notre économie nationale. Les schistes ? Le schiste, c'est des hydrocarbures avec d'autres technologies d'exploration. Donc nous y travaillons. Nous préparons cette période. Vous avez vu qu'avec ce problème posé sur le marché pétrolier, nous sommes un pays gazier. Nous devons rester. Nous devons y rester. Nous devons rester sur le marché gaz naturel et nous devons développer davantage nos ressources en gaz naturel. Donc le schiste, c'est aussi, ça fait partie de notre stratégie. Mais nous allons crescendo. On ne va pas aller rapidement parce que nous devons maîtriser technologiquement. Nous devons préparer la ressource humaine. Nous devons préparer l'écosystème. Nous devons préparer la population. Nous devons associer la population à toutes ces technologies, rassurer, préserver l'environnement. Et bien sûr, le schiste est indispensable pour l'avenir de l'Algérie. M. Mohamed Arkham, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501